Musique On a vu l'ouverture du premier baracha de Paris donc voilà, on a commencé à réfléchir un peu à l'idée et on est arrivés à Toulouse parce qu'on voulait descendre à Toulouse depuis longtemps donc on a fixé cette ville comme objectif et on a vu qu'il y avait une réelle attente sur beaucoup d'amour au chat à Toulouse Donc ça vient du Japon Il y en a une centaine au Japon et donc ça fait trois ans que ça s'est développé en France avec le premier baracha de Paris Là maintenant il y en a une quinzaine en France Le principe c'est un salon de thé avec des chats qui vivent dedans qui jouent, qui dorment On en a neuf, cinq qui viennent du chat libre de Toulouse c'est une association Il y en a quatre qui viennent d'élevage Chats de race, on a Marco et Mozart, c'est des Sibériens Merlin, un british langer et Mowgli, un Maine Coon D'avoir un ou deux chats de plus qui viendront d'ici quelques semaines et qui seront proposés à l'adoption J'aime beaucoup le concept il n'y en avait pas du tout dans le coin ça permet d'être en contact avec les chats les voir évoluer on voit sur les papiers leurs comportements et donc on les voit en direct On aime bien les chats donc quand il y en a je suis content On propose des très bon thé qui viennent d'un fournisseur en Normandie café, chocolat et des bonnes pâtisseries faits maison et on a aussi petite restauration le midi des tartes et des salades et ça fait quatre mois ça marche bien, oui ça va ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501